Bonjour à tous, c'est ici Claire Sim, on se retrouve pour ce 43ème épisode sur XCOM 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, je ne sais plus, si on avait attaqué un OVNI, si je me souviens bien. Attaqué un OVNI, ce qui est plutôt pas mal, mais il va falloir continuer maintenant sur cette lancée et se diriger petit à petit vers la fin du jeu. On a décrypté encore plusieurs choses à décrypter, un autopsie de l'avatar par exemple, terminer le décryptage de la porte psionique, etc. Donc, on commence à être bien avancé déjà, même au niveau planétaire déjà, on commence à tenir pas mal de territoire. Voilà, on a fait encore reculer le projet avatar. Ah, de 3, carrément ! Ah, ouais, en effet. Donc, il y a pas mal, il y a pas mal de choses. Bon, on va continuer d'établir le contact, par contre, de ce côté-ci. C'est bien gentil d'attraper un OVNI, d'attraper aussi un avatar, mais il va falloir continuer et ça, c'est pas gagné encore. Pas tout à fait. Donc, il y a du combat, du bon combat à prévoir. Ok, est-ce qu'il y a encore un entraînement à poursuivre ? Drins spirituels. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis pas... J'avais pas beaucoup de choix, mais je trouvais pas ça intéressant, les choix que l'on avait. Ok, forteresse. Pourquoi pas. Euh... Oui. Pas pour une stase, à la rigueur, si on a à bloquer un gros adversaire. Mais je suis pas sûr que ça soit utile contre... On va voir. On va voir, en tout cas. Oh, ok. Pas mal, pas mal, pas mal. On va construire un petit truc, puis comme ça, on contactera la Nouvelle Indonésie ensuite, et on récupérera comme ça les réserves secrètes. Très utile, pour avoir plus d'énergie, même si, dans l'immédiat, il faut reconnaître qu'on n'en a pas super besoin. On a l'autopsie d'un gardien qui va être fait dans un jour. Je n'aurais jamais pu imaginer un résultat pareil, mais c'est très intriguant. Je commence à croire que l'apparence inhabituelle de cette créature est directement liée à ses grandes aptitudes psioniques. Les extraterrestres n'agissent jamais sans raison, même si elles sont le plus souvent douteuses. Ok, donc lui, il semble plutôt indépendant, d'accord. Ampli psionique extraterrestre, oui. C'est pas mal. On va lancer, peut-être, l'analyse du sectopode. En pensant qu'elle était contrôlée par un pilote sectoïde. Un examen poussé nous montre que ce n'est pas le cas. Bien que similaire aux autres unités mécanisées d'Advent, probablement dérivées du sectopode, cette machine semble entièrement autonome. Elle a pas l'air très très sympathique. Bon, on va plutôt aller... Dans le psy-lab. Non, c'est pas le psy-lab, c'est... Voilà. La salle de décryptage, on va commencer à voir de nouveaux projets. Bon, on verra. En tout cas, on va commencer à étudier la porte psionique. Je pense que ça pourrait être intéressant. On va, bien sûr, mettre de côté de nos autres recherches. De ce côté-ci, fabrication d'objets. Au niveau des armes, bien sûr, on va augmenter la puissance de nos unités psioniques. Ça, c'est indéniable. Oui, mais on sent, moi, que pour l'instant, arrêtez de vous battre, s'il vous plaît. L'énergie du talion. Est-ce qu'on aurait vraiment besoin... D'un côté, ça nous permettrait de... On va s'attaquer peut-être à cette base. Alors, il y a un officier d'élite, un lancier d'élite des soldats, sectopode. Voilà, porteur de bouclier, gardien et sectoïde. On va y aller. Soyons bourrin. Enfin, ni trop, ni pas assez, quand même. De ce côté-ci, on va retirer cette unité. On va mettre plutôt un autre grenadier, si on a... Voilà, qui sera beaucoup mieux. Grenade plasmique, grenade toxique. Ça sera très bien. Ça sera très bien, très bien. De ce côté-ci, la prise jack n'est pas nécessaire, à mon humble avis. Munition écran bleu. Munition écran bleu, ça sera très bien, je pense. Surtout si on est en contact du sectopode. Là, les balles enflammées. Là, les balles empoisonnées. C'est très bien. Ouais, on est plutôt pas mal, là, je pense. Est-ce qu'on aurait amélioré, peut-être... Ah oui, ça, on n'a pas fait. Cross supérieur. Est-ce que j'ai cross avancé ? On est à 3, hein. Ok, donc ça, c'est pas intéressant. Autoschargeur avancé. Est-ce qu'on a autoschargeur supérieur ? Ça permet quoi, ça ? Ok. Et de ce côté-ci, chargeur amélioré. Avoir plus de... Bah, le répéteur. Chance d'élimination. Ça serait pas mal, ça, hein. Chance de coups critiques. Rajouter 30% de coups critiques. Il y a des choses intéressantes. Non, non, non. On va prendre le répéteur supérieur. Je pense que ça sera plutôt pas mal. 15% de chance d'élimination en plus. Ça pourrait être vraiment pas mal, là-dessus. Et on va pouvoir lancer la mission. On va aller reculer le projet Avatar qui soit au tout début, qu'il n'existe plus, en quelque sorte. Ça pourrait être intéressant pour nous. Qu'on ait tout le temps pour faire ce que l'on veut derrière. Un contact de la Résistance nous a signalé qu'une installation extraterrestre menait des recherches en lien avec le projet Avatar. Nous allons détruire ce site et faire tout ce que nous pouvons pour ralentir leur progression. Approcher de la position indiquée et placer les charges de X4 puis rejoigner le point d'évacuation pour extraction. Une fois à l'abri, nous ferons en sorte de mettre ce bâtiment et c'est parti pour la mission Avenir Ancien. Drôle de nom, mais en tout cas, nous, ça va être notre avenir et ça ne sera pas ancien, ça sera tout neuf. Par contre, les anciens, ils seront plus qu'anciens. Pour le coup, ils vont être les vieux de la vieille. Bien sûr. Et puis, on va tout faire péter. Et on va tout péter. Ok. C'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Bien. Donc, eux vont se diriger vers nous, je pense. On va se mettre... Oh ! Ah oui, même deux. Ça, c'est dangereux, ça, par contre. Très dangereux même. Donc, on va avancer, on va avancer. Sachant qu'ils vont venir vers nous, il faudrait qu'on puisse aller jusqu'à des points intéressants pour nous. Donc, on va se mettre proche. Et ensuite, on va tout faire pour les détruire le plus rapidement possible. Oh ! Parce que sinon, on va être gênés, je pense. Allez, on va avancer. On va en profiter tant qu'on peut. Allez, c'est bon. D'accord. Je crois qu'ils sont bourrins, en fait. Alors, eux, il va falloir une grenade. Une bonne grenade des familles. Peut-être une grenade toxique pour les aider un petit peu. Ça serait sympathique. Pour le coup, lui, il va falloir qu'il tire sur... sur ça. Je dirais bien... comme ça. Ok. Ok. Et toi, une petite grenade toxique. Ok, ça leur fait du bien. Ok, il a une salve en plus. Donc, il pourra tirer une grenade de plus. Et eux aussi nous repèrent dans ces cas-là. Dommage, tir raté. Ah si, là, ça a été touché, mais sans plus. Bon, dommage. Ok. Je ne pensais pas que ça réveillerait tout le monde d'un coup, là. Bon, lui, on ne va pas lui laisser le temps de tirer. Clairement, ce n'est pas l'occasion. Ils ne sont pas morts, mais... Ça va être l'occasion, peut-être, de les tuer. Ah, butin détruit. Ah, dommage. On a perdu du butin. Qu'est-ce que j'ai comme tir ? Je n'ai que lui. Main fulgurante, on prend. Ok. Ça, ça ne m'aide pas beaucoup. Ça, non. Enfin, ce n'est pas ce que je veux dans l'immédiat. Ok. Lui, les dégâts, ça lui fait du bien. Le problème, c'est que ça ne m'aide pas beaucoup. Allez, on prend le risque. Ah, on ne l'a pas tué. Ah, il brûle. Donc, c'est bon. Enfin, anti-piratage seulement. Donc, ce n'est pas très utile. Dommage. Ok. Donc, ils vont pouvoir attaquer. Ce qui ne m'arrange pas des masses. Ok. Lui, il est marqué. Ça me va. Ok. Lui, il va tirer. Ok. Ça rate. Et normalement, s'il rentre dans le cône... Eh non, il ne va pas rentrer dedans. Il n'est pas fou. Ok. Bon, il mourra au prochain tour. Ça marche. Lui, il va falloir l'abattre. Ça, c'est certain. Parce qu'il va mettre un bouclier. Ok. Ok. Lui, il va faire son attaque. Ah, bah, t'as bien fait de passer. Tiens. Ok. C'est raté. C'était pas mal. Ok. Et tour 10 sur un tour. Ça marche. Enfin, ça marche. Ça ne m'aide pas beaucoup. Mais pourquoi pas. Ok. Là, on est touché. Ok. On n'est plus étourdi. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ou pas, d'ailleurs. Grenade. Parce qu'il y a une vigilance sur celui-là qui ne m'aide pas beaucoup. De qui je peux prendre le contrôle mental ? Ok. Ça, ça me va très bien. Non. Ça, ça ne me va pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ok. Toi, ça te fait du bien. Ah, lui, il est encore en vigilance. Je n'avais pas fait attention. Lui, on peut le considérer comme étant mort. Ça, ouais. Protocole de combat sur lui. Ça me va très bien. Ok. Pas mal, pas mal. Donc, lui, il rate. C'est bon. Non. Ça, ça ne m'intéresse pas de tirer sur lui. Tirer sur lui non plus. Lui non plus. Par contre, lui, oui. Ok. Ça, c'est bon. Et ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire avancer notre sniper. Et vous connaissez ce que ça veut dire quand il avance. Confrontation. C'est parti. Ah. Ok. Ok. C'est plutôt pas mal quand même. C'est qui ? C'est d'accord, c'est lui. Enfin, c'est elle plutôt. Pardon. Ok. Ça me va. Voilà. Lui, il est mort. Ok. Ok, ok. C'est pas mal, ça. Alors, il me semble qu'il y a encore un gardien dans le tas. Ce qui est plutôt pas mal. Pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que j'ai besoin de recharger ? On va aller se mettre proche des entrées. Pour l'instant, on n'est pas trop trop mal. Il va falloir faire juste attention, bien sûr. Alors, je rappelle qu'elle est immunisée au poison. Elle craint pas grand chose. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. On va peut-être pouvoir faire une petite étude. Savoir s'il y a des adversaires dans le coin. Est-ce qu'elle a la capacité... Protocole de détraquage, non ? Protocole de combat. Ouais, c'est tout ce que j'ai. C'est pas énorme. Est-ce que tu peux ouvrir la porte ? Voir si on y voit quelque chose un petit peu. Rien du tout là-dedans. Allez, une petite vigilance. Parce que là, il y en avait neuf en tout, je crois. Donc, on en a abattu six. Je sais pas où sont les autres. Ce qui pourrait être gênant. Ok, 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 alors... Ouais, ouais, on approche, on approche. C'est pas de soucis. On va être un peu prudent quand même. Ok, 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 ok. On est pas trop mal. Le tout, c'est de tenir le poste pour savoir où on est, où sont les adversaires. Parce que là, on n'a pas encore vu tout le monde et ça m'inquiète, je dois avouer. Je dois avouer que ça m'inquiète. Pas savoir où ils sont, ça m'inquiète fortement. Ok. Bon. Allez, va poser la... Va poser la grenade. Va trahir les tiens. Je vais voir si c'est possible, si on peut forcer un adversaire à trahir les siens en quelque sorte. Et toi, tu peux poser la... Non, tu peux qu'avancer. Ok, donc toi, tu n'as pas la capacité de trahir les tiens. Ah, bah les voilà ! Les voilà, on les cherchait. Ça tombe très bien. Ah non, il n'y a que la lance paralysante qui fait vraiment très mal. Bah, vas-y, hein. Ok. Ça n'a rien fait du tout. C'était gentil d'essayer, mais... On pensera à toi la prochaine fois. Euh... Allez. Alors non, ce n'était pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas l'abattre lui, en fait. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va être en 9%. C'est trop, trop petit. Ok. Ça, ça lui fait du bien. Ok. Ça, ça m'intéresse pas mal. Mais une main fulgurante. Ouais. Avec 20 dégâts, ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Ah bah, elle résiste. Oui, on a bien vu qu'elle résiste. Et si je fais un protocole de combat, c'est que 4. D'accord. Ok. Ah oui, quand même. Beaux dégâts, beaux dégâts. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Est-ce que je peux faire une attaque de lance ? Allez. Ça ne l'a pas touché. Ça ne l'a pas touché. Vas-y, approche pour voir qu'on rigole. Ok. Ok, tu as quand même pris des dégâts, mais pas suffisamment à mon goût. Ok, tu passes à l'étage. Ça marche. Ok, à mon avis, il va rêver heureux. D'accord. Il a désorienté quelqu'un. Bon, ce n'est pas très gênant. Et lui, il va monter aussi. Ah, ça ne fait pas du bien. Tu m'étonnes. Encore. Tu n'as pas pris grand-chose. Toi, tu vas recharger. Allez. Ouf. Neuf de dégâts. Ça fait mal. Ouais, ouais, ouais. Il a pris son dégâts. Et toi, là-haut, t'arrêtes tout de suite. Tu descends de ton perchoir. Voilà. Il ne fallait pas te perché. Stub, l'ail. Allez. Bon, on a deux unités blessées quand même. Ce qui n'est pas bon, mais bon. Quelque part. On va se mettre par là-bas pour l'extraction. De toute façon, on ne devrait pas avoir trop de problèmes, je pense. Il n'y a plus personne. Donc, sincèrement. Je sais que normalement, il y a au moins des unités qui débarquent pour... Pour dire de venir défendre un petit peu le centre. C'est ça. J'avais bien raison. Donc, on va aller les accueillir. Ok, ça marche. On va leur faire un petit accueil. Voilà. Jusqu'où tu peux venir. Il n'y a pas de problème, moi non plus. Rechargement gratuit, ça, c'est pas mal. Course et tir, on prend. Allez, on va mettre tout le monde en position. Mais oui, il n'y a pas de problème. T'en fais pas. On est plutôt pas mal comme ça. Ça s'appelle un peloton d'exécution, ça, ma bonne dame. Je crois que vous êtes arrivés un petit peu légèrement en retard. Et que vous n'allez pas passer plus loin que la rivière où vous êtes arrivés. Donc, adieu. Ok. D'accord. Bon, toi, t'es mort. C'est très bien. Et il en reste, hein. D'accord. Il en reste toujours, hein. Ah oui, mais si tu nous insultes, comment te dire ? T'as pas envie de te faire de cadeau, quoi. Sans un petit peu sérieux. Voilà. Je sais pas. Moi, j'insulte pas des gars qui me tirent dessus, quoi. Enfin, c'est... Bon, on va juste passer le tour, tranquillement. Et on va tous les faire entrer dedans. Allez, c'est bon, mission terminée. Je pense que c'est pas... D'accord, oui. Si je fais des erreurs, on va pas y arriver. On va se mettre comme ça même. Bah oui, tu go. Allez. C'est parti. Ah bah, ça sera plutôt bien passé, cette mission. Quelques blessures. Par contre, ouais, bah, ça, ça n'a pas été... Ça n'a pas été au plus efficace. Mais, euh... Déjà... Qu'on ait pas de mort, c'est toujours pas mal. Malgré le fait qu'on soit sur des missions difficiles. Donc, euh... Tout va bien. Allez. Rentrons à la base. Faisons exploser tout ça. Et il n'y aura plus de base d'avatar pour le moment. Bien. Il nous en restait un à tuer, apparemment, qu'on n'a pas tué. C'est bizarre. C'est peut-être celui que l'on a capturé, qui n'a pas été considéré comme étant tué. Je ne sais pas. Ce qui est possible, après tout. Bon, 100% de tirer ici. On sait très bien que ce n'était pas le cas. De toute façon... Mais quand même, l'équipe se partage bien tout le travail. C'est très bien, comme ça. Allez, allez. C'est bon. On peut rentrer tranquillement chez nous. Ok. Bon, une blessure et une blessure grave, quand même. Parce qu'il y a de mieux, mais... Au moins... Dommage, je n'ai pas eu de promotion pour cet épisode. Pas d'objet récupéré. On les a fait exploser, malheureusement. Ok. D'accord. Des charges a été secouées. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Mais bon, on fera avec. Et du côté de Avatar, Eh bien, la petite liste qui est ici, Normalement, elle tombe à zéro. Donc, pour l'instant, le projet d'Avatar est revenu Comme si de rien n'était. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, au final. Mais il va falloir progresser maintenant. Faire avancer l'histoire. On a quasiment terminé les recherches. On a quasiment terminé... Là, on est plutôt pas mal. On est vraiment très proche de la fin. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Partagez la vidéo. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous abonnez à mon Twitter également Si vous voulez suivre l'actualité. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501